Quelques démonstrations de fonctions qui vont nous permettre de manipuler nos codes et nos segments codés. On va voir comment diviser, fusionner des codes, combiner des codes et consolider des codes. Alors, il arrive souvent qu'on veuille faire des divisions ou des fusions de codes dans notre arbre. Par exemple, on pourrait vouloir transformer un code en catégorie avec des sous-codes ou l'inverse, fusionner différents codes ensemble. Par exemple, on voit ici que j'ai une catégorie transport avec une sous-catégorie commun, un transport en commun, et des codes autobus, métro, taxi. Je pourrais me dire finalement que c'est un peu trop d'informations. Dans le fond, les gens n'en parlent pas tant que ça, donc je pourrais bien me contenter d'un code transport en commun sous le code transport. Alors, je vais pouvoir fusionner ces codes-là, et ce code-là va s'appliquer aux différents segments codés. Alors, je fais un clic droit et je fais fusionner le code. Êtes-vous sûr de vouloir fusionner trois codes dans le code commun? Oui. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ma catégorie commun et ses sous-codes ont été fusionnés, on voit l'information qui se trouve encore, taxi, métro, autobus, ont été recodés en commun sous la catégorie transport. Je pourrais aussi, évidemment, vouloir faire l'inverse. C'est-à-dire que, bon, je me rends compte que j'ai une catégorie transport et un code commun. Finalement, les gens en parlent beaucoup. Je pourrais vouloir diviser mon code commun en différents transports. Alors, je me mets sur mon code, je fais un clic droit, diviser le code. Alors, j'ai deux options. Je peux diviser un code en différents codes de même niveau, ou je peux diviser mon code pour le transformer en catégorie avec les codes sous la sous-catégorie. Et donc, on voit ici, sous le code courant, transformer en catégorie, donc mon code commun va devenir une catégorie sous laquelle je vais pouvoir mettre des codes, ou sous le même parent, donc je vais transformer mon code commun, le diviser en différents codes de même niveau. Alors, si je veux le transformer en catégorie, c'est le choix par défaut, et donc je vais mettre le taxi, le métro, les autobus, chercher et confirmer remplacement. Donc, si j'ai du texte déjà codé, on va me demander à chaque segment codé avec le code commun, je veux le remplacer par quel sous-code, puisque maintenant, le code commun va être transformé en catégorie, ou je peux décider de tout réassigner au premier code taxi. Bon, c'est une option moins courante, on va faire chercher et confirmer remplacement, je vais faire OK, et donc, il va passer cas par cas, il va identifier tous les segments qui ont été codés avec le code commun, et il va demander par quel code je veux le remplacer. Remplacer, et donc, si vous avez beaucoup de codes, ça peut être quand même assez long, là, évidemment. Alors, je vais être paresseuse, je vais simplement faire tout remplacer au code métro. Et voilà, j'ai 69 remplacements, parce que j'avais 69 segments codés au code commun, qui maintenant a été transformé en catégorie avec les codes, les trois codes. Donc, voilà, c'est très simple de diviser ou fusionner un code. Combiner, c'est une procédure un peu plus particulière. Dans le fond, combiner, ça sert à créer automatiquement un nouveau code sur la base d'une combinaison de codes existants. Par exemple, moi, je veux créer un code qui porte sur le, par exemple, ça n'a pas vraiment de sens, là, mais je voudrais combiner les segments qui ont été codés propriétaire et racisme. Alors, je choisis mon code propriétaire, un clic droit, combiner. C'est quoi la combinaison que je veux faire? Je veux créer un code qui fait la combinaison de mes segments codés propriétaires et racisme. Et je peux définir, est-ce que je veux que ce soit exactement le même code, le même segment codé, ou je peux me satisfaire d'un chevauchement de 80 %. Donc, si dans un paragraphe, j'ai un segment codé propriétaire et qui est également codé racisme à 80 % de chevauchement, je vais créer un nouveau code qui associe cette combinaison-là, un code ajouté. Et donc, je vois ici une nouvelle catégorie qui s'appelle combinaison, un code qui combine les segments codés propriétaires et racisme. Je peux faire un clic droit sur mes codes pour retracer les segments qui correspondent. Et donc, je n'en ai qu'un qui a un code propriétaire et racisme. Et donc, c'est une façon automatique de créer un nouveau code sur la base des segments déjà codés. On pourrait aussi vouloir consolider des codes. Consolider des codes, c'est une façon un peu de faire du ménage. C'est-à-dire, parfois, à force de coder, recoder, recoder, on peut se retrouver avec des segments de codes trop fragmentés, ou en fait, qui mènent à une espèce de prolifération du même code, qui n'est pas nécessaire. Par exemple, je pourrais avoir ici, ok, disons que je mets un segment de paragraphe que je vais coder propriétaire, et je pourrais me retrouver, pour une raison quelconque, avec un autre segment codé propriétaire, avec très peu de distance entre les deux. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir deux codes dans un segment aussi petit? Alors, ce que je peux faire, c'est consolider. On peut faire automatique, mais on fait généralement manuel. Et donc, on choisit le document dans lequel on veut procéder à une consolidation. Donc, on peut consolider les codes qui se chevauchent. Dans ce cas-ci, je ne chevauche pas, j'avais quelques mots de distance entre mes deux codes. Et donc, je peux définir une distance entre mes deux segments codés. Je peux faire aussi consolider entre codeurs, ce qui est très intéressant. Par exemple, si on fait une combinaison de bases de données sur lesquelles différentes personnes ont travaillé, et que je les fusionne, bien, je vais pouvoir consolider les codes avec très peu de distance entre eux. Je vais faire OK. Dix codes ont été fusionnés. Alors, là, ils procèdent à travers tous les documents. Alors, je fais OK. Et là, je vois ici que mes deux segments de codes propriétaires ont été fusionnés en un seul. Donc, c'est une façon d'éviter une segmentation, une prolifération abusive d'un même code. Autre fonction intéressante, imprimer son livre de code. Donc, code, imprimer le livre de code. Alors, je peux définir, donc, surtout de la mise en page, sélectionner l'imprimante PDF, mettre un titre, débuter, nom, imprimer la description, bot page, pas vraiment, etc. Donc, OK. Je lui donne un nom. Enregistrer. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, le voici. Et voilà pour l'impression de livre de code en PDF. Finalement, quelques fonctions pour les codes sous l'onglet projet. Alors, je pourrais vouloir exporter mes statistiques de code ou mes segments codés. Alors, exporter mes statistiques de code, c'est vraiment exporter mes statistiques un peu comme dans un tableur Excel. Donc, je peux exporter soit la fréquence, l'occurrence, le nombre de mots, le taux par mots. Je vais mettre la fréquence de tel ou tel code. Je vais tous les sélectionner. Combinaisons aussi. Je vais faire OK. Je vais ajouter des scripteurs de cas, nombre total de cas, nombre total de mots. Et donc, vous voyez, ça m'exporte un tableau Excel essentiellement avec mes statistiques de code. Et je peux ajouter des informations relatives aux caractéristiques de mes cas déclarés dans mes variables. Et voilà. Et je peux faire OK. Et l'exporter en format Excel ou en différents formats. Donc, je vais laisser la fréquence de vague. Et là, les 클�inkerts d'enversinku. Et puis, on ne peut plus. On ne peut plus faire la fréquence de numérique.